... Bienvenue dans cette émission Regarde sur l'actualité. On est ensemble une demi-heure en compagnie aujourd'hui de Monseigneur Jean-Marie Le Vert, évêque auxiliaire du Diocèse de Bordeaux. Je suis également en compagnie de Constance Pluvio, responsable de la communication du Diocèse de Bordeaux. Au sommaire, aujourd'hui, on parlera des adultes qui seront confirmés en ce week-end de Pentecôte dans le Diocèse de Bordeaux. On évoquera aussi les ordinations qui auront lieu le 26 juin prochain. Vous revenez de Terre Sainte, Monseigneur Le Vert, vous nous ferez partager votre périple. Enfin, l'été approche, l'occasion d'évoquer ce que vous avez prévu en cette période estivale, mais aussi de revenir sur les événements qui vous ont marqué dans le Diocèse de Bordeaux durant cette année scolaire passée. Plus de 4000 adultes en France vont recevoir le sacrement de la confirmation ce dimanche à l'occasion de la Pentecôte, dont une centaine pour le Diocèse de Bordeaux. Est-ce que c'est un événement marquant pour notre Diocèse ? Et comment va se dérouler cette célébration ? C'est toujours un événement marquant pour une église, pour une communauté, de célébrer un des sacrements de l'initiation chrétienne. Chaque fois que je cèle une confirmation ou un baptême, ou même une première communion, que ce soit de jeunes ou d'adultes, j'ai toujours coutume de dire que, quand nous célébrons ce genre de sacrements, nous voyons l'église grandir. Et donc c'est impressionnant de voir en France le nombre d'adultes, si on se limite aux adultes, qui sont baptisés dans la nuit de Pâques. Il y en a plusieurs milliers en France, et plusieurs milliers d'adultes qui vont être aussi confirmés. Et le Diocèse de Bordeaux, nous avions commencé l'année avec à peu près une centaine de candidats, et je crois que dimanche, ils seront près de 140. Donc voilà, c'est quand même une augmentation non négligeable. Comment vous expliquez cette augmentation ? Je crois que, quand on lit les lettres de demande de confirmation, on est très impressionné, nous les évêques, par les chemins qu'ont suivi ces adultes, en général, ils ont rencontré un autre chrétien qui leur a parlé du Christ. Il y a eu une rencontre fondamentale avec le Christ, par des chemins totalement, vraiment étonnants. Étonnants, alors surtout suivant leur culture, leur provenance. Et il y a un moment, ils sont vraiment complètement touchés par le sens de la vie que leur donne le Christ. Mais quelque chose qui est assez indéfinissable, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un pourquoi on est tombé à l'un de quelqu'un d'autre, c'est un peu difficile à expliquer. Et pour eux, il y a une certitude à un moment que le Christ est vraiment un sauveur, qu'il les sauve et qu'il donne sens à leur existence. Voilà. Et ça peut passer à travers des événements heureux, comme des événements aussi extrêmement douloureux. Et à un moment, il y a cette conviction. Eux, quand on les écoute, quand on lit leurs lettres, ils ne sont pas du tout dans nos problématiques habituelles d'église, j'ai envie de dire, de boutique. Eux, il y a vraiment une conviction. Jésus est mon sauveur, il est mon Dieu, et je veux le suivre. Voilà. Et je suis aussi très impressionné, encore une fois, comme j'aime le dire, par le fait que c'est grâce aux témoignages de certains chrétiens qui, des fois, ne s'en sont même pas rendus compte. Ou alors, qui sont très étonnés de le savoir. Voilà. Donc, c'est vraiment une joie. Et je vous disais, sur les cultures, c'est très différent. On a des... En particulier, je pense à tous les catéchumènes, ou les confirmants qui viennent d'Afrique. Le Christ passe à travers leur culture, à travers leur... Par exemple, une chose extraordinaire qu'on a chez les catéchumènes, c'est la manière dont Dieu se révèle à travers eux, à travers les songes. Ce qui, pour nous, les Occidentaux, est un peu irrationnel. Alors que le songe dans la culture africaine, en particulier africaine noire, est quelque chose d'extrêmement important. Et le problème, c'est que quand ils nous l'expliquent, et qu'ils nous donnent les éléments, c'est irréfutable. C'est irréfutable. Parce qu'il y a trop de coïncidences avec d'autres événements, d'autres... Voilà. Mais sinon, pour des Français, c'est aussi, encore une fois, une grande transformation de leur vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout est fini, parce qu'un sacrement, la confirmation, ce n'est pas de la magie. On donne l'esprit sain, bien sûr, mais après, il ne faut que dans leur liberté et dans leur essence quotidienne, ils persévèrent. Mais c'est là où les communautés ont d'ailleurs un rôle à jouer. Elles ont joué un rôle avant, dans l'éveil de cette demande. Elles ont joué un rôle pendant la préparation, et en général, elles sont très bien suivies. Le grand enjeu, c'est comment on les suit après, c'est-à-dire... Faire trouver une place ? Alors, ça, c'est un des éléments pour la persévérance des catéchumènes et des confirmants. C'est qu'ils prennent une place dans la communauté. C'est-à-dire qu'on leur donne à se mettre au service des autres. Vous savez, le royaume du Christ a ceci de tout à fait particulier par rapport à tous les royaumes de la Terre. C'est que c'est un royaume de serviteurs. Pourquoi je dis ça ? C'est que le Christ, le soir du Jeudi Saint, il se met à genoux devant ses apôtres, et il se met à leur rêver les pieds en disant que lui, le Maître et Seigneur, il est le serviteur de tous. Et il invite ses disciples à faire d'eux-mêmes et il rajoute une phrase, il dit, « Si vous le faites, heureux êtes-vous ? » Et donc, aujourd'hui, un chrétien, un disciple de Jésus, ne peut pas être un serviteur. Et en plus, se mettre au service de gens qu'on n'a pas choisi. Parce que se mettre à servir nos amis, c'est assez simple. Servir des gens qu'on n'a pas choisi en une communauté, c'est ça qui est une preuve, qui est un enracinement. Et donc, une des manières de faire pour que des confirmés perdurent, c'est cette mise au service des autres, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église. Et ça, il faut beaucoup y veiller quand on accompagne ce genre d'adultes. Et puis ensuite, il y a bien et finalement la continuation de leur formation. Parce que tout n'est pas terminé au moment de la confirmation. C'est comme nous. Ce n'est pas parce qu'on est sortis de l'école que notre formation est terminée. On continue à sortir jusqu'à notre mort. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu pour que ces confirmés perdurent. Mais ils le font. Et ils sont, je rajouterais même un troisième élément, c'est comment eux-mêmes vont devenir des évangélisateurs. Ils ont été évangélisés. S'ils se mettent à évangéliser, ils vont en plus approfondir leur foi. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi on célèbre les confirmations à l'occasion de la Pentecôte ? C'est quoi le lien ? Parce que la Pentecôte, ça a été 50 jours après la résurrection du Christ et 10 jours après son ascension dans le ciel. Ça a été le moment où une des promesses du Christ est mise en œuvre. Le Christ promet deux choses après sa résurrection. Il promet la paix et il promet l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'il a demandé à ses disciples de se retrouver ensemble et d'attendre le don de l'Esprit, il n'est pas sûr que les apôtres avaient tout à fait compris ce que c'était. Ils sont au Cénacle et là, 50 jours après Pâques, donc Penta en grec c'est 50, Pentecôte, c'est la fête de Pentecôte du peuple juif également. Il y a cette descente de l'Esprit Saint sous forme de langue de feu, de flamme de feu sur chacun des apôtres et tout leur être chrétien se déploie. Ils comprennent. Ils comprennent ce qu'ils avaient plus ou moins compris, plus ou moins reçu ou pas compris du tout, d'ailleurs avec Jésus pendant les trois ans. Et ils se mettent à parler d'autres langues, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent, d'abord ils étaient enfermés, ils avaient peur du peuple juif qui avait crucifié leur maître et là, ils sortent, ils n'ont plus peur et ils osent annoncer, devant toute cette foule réunie à Jérusalem pour la fête, ils osent annoncer que Jésus-Christ est le Sauveur, Fils de Dieu, Messie, Ressuscité. Et ils le font dans toutes les langues de ces gens qui sont réunis à Jérusalem, alors que ce sont des pêcheurs de la mer de Galilée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bac, les apôtres, ils n'ont pas fait science pour non plus, ce sont des pêcheurs. Et c'est-à-dire qu'ils ont une langue, ils ont la langue du cœur qui va savoir toucher tous ces gens qui d'ailleurs sont complètement étonnés. Et on nous dit que des milliers de personnes, ce jour-là, se convertissent et se font baptiser. Et donc la Pentecôte, ça a été toujours la fête de l'Esprit-Saint. Et même quand on ne célébre pas la confirmation le jour de Pentecôte, je pense, en particulier aux adolescents, parce qu'on célèbre la confirmation des jeunes tout au long de l'année, en fait, c'est leur Pentecôte. C'est leur Pentecôte. Et pour les adultes, d'abord on les réunit de tout le diocèse, les jeunes, on va un peu chez eux autant que possible. Et là, on réunit tous ces adultes, et on espère que le dimanche d'après, ils seront accueillis dans leur communauté ecclésienne. on accueille tous ces adultes, on leur transmette dans de la foi, donc on sera plusieurs à le faire, parce que 140, ça prend un peu de temps. C'est sûr. Un autre temps fort pour le diocèse de Bordeaux, Mgr Levers, c'est les ordinations. Elles se dérouleront le dimanche 26 juin. Combien d'ordinations sont prévues ? Alors nous aurons trois prêtres, trois prêtres ce jour-là. Voilà, c'est une belle grâce pour le diocèse de Bordeaux. C'est une belle grâce pour les communautés chrétiennes à qui ces prêtres vont être envoyés, même si certains peut-être continueront des études. Mais on est tous très très heureux. Et puis en même temps, quand un diocèse célèbre des ordinations, c'est en même temps l'invitation, une invitation pressante à continuer à prier pour les vocations. Pour que d'autres jeunes, ben leur succèdent. Parce que des ordinations, c'est super, mais ça vide les sémunaires, voyez-vous. C'est une plaisanterie, mais on est très heureux. Mais voilà, on espère aussi que les jeunes entreront au séminaire, mettront leur pas dans les pas de ces jeunes prêtres et viendront aussi grossir les rangs de tous ces hommes qui se mettent pour la vie entière au service des communautés chrétiennes. Ce qui est quand même toujours très très émouvant. Alors comment se déroule une ordination ? Ça se déroule très bien d'abord. C'est un moment de joie. C'est un moment de grande joie. Donc ça se déroule toujours. Alors, je ne vais pas vous reprendre tout le rythme parce que ça sera un peu long, mais ça commence toujours d'abord par l'appel des ordignants. C'est-à-dire, voilà, on présente les ordignants à l'évêque en disant, la Sainte Église de Dieu vous présente ses fils. C'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est toute l'Église, c'est toute la communauté qui a été à l'origine de la naissance de ces vocations et de ce jeûnement. Alors, le père présente ses fils pour que le vordonné, l'ordonné prêtre. Et l'évêque va demander, ben, savez-vous si la disposition requise ? Et là, il y a un témoignage qui est fait par le superbe du séminaire ou par d'autres, enfin des gens qui sont délégués, qui vont donner un petit peu le parcours et les qualités des ordignants. Et l'évêque va dire, très bien, je les appelle. Donc ça, c'est le moment officiel, évidemment. Ils ont été appelés avant. L'évêque a reçu une lettre de demande de la part des ordignants quelques semaines avant. Les ordignants ont dit, voilà, je demande, étant donné mes prêtres, et l'évêque accepte. Pourquoi il y a ce rite ? Il y a d'abord cette lettre et puis cette demande. c'est vraiment parce qu'on est dans la liberté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de célébration de sacrement dans l'église sans liberté. Et cette liberté, elle va se retrouver à nouveau dans le premier rite, parce qu'on va continuer la messe, et puis dans le premier rite après l'homélie de l'ordignation, c'est que l'évêque va commencer une série de... va poser une série de questions aux ordignants. Et en particulier, il va dire, voilà, c'est une règle de l'église très ancienne que ceux qui vont ordonner déclarent devant le peuple assemblé et qu'ils sont d'accord pour lui verser cette charge. Et donc, il va y avoir toute une série de questions sur est-ce que vous êtes d'accord pour la prière, pour célébrer les sacrements, pour être en union avec votre évêque, etc., etc., pour assurer tout votre ministère. Et cela aussi, à chaque fois, l'ordinateur va répondre oui, je le veux, et la dernière, ça sera avec oui, je le veux, avec la grâce de Dieu, est là aussi pour signifier que c'est librement qu'il s'engage. Quelqu'un qui devient prêtre, il a réfléchi pendant 7, 8, 9 ans avant de devenir prêtre. Il n'est pas pris par surprise, quoi. Ça aussi, c'est quand même assez extraordinaire. Et une fois que l'ordinateur a dit oui, je le veux, on va invoquer l'Esprit Saint et puis on va faire un rite qui est très beau. Les ordinants vont s'allonger par terre dans un rite de prostration, c'est-à-dire du serviteur, de celui qui se met devant Dieu comme étant totalement entre ses mains. Et nous allons prier la litanie des saints. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les saints du ciel qui sont là. Une liturgie n'est jamais seulement sur terre, elle est aussi au ciel. On va demander à tous les saints, nos saints patrons, les saints patrons de ces ordinants, les saints du diocèse, d'intercéder, de prier pour que le don de l'Esprit Saint leur soit donné aussi par l'ordination. Et puis ensuite, il va y avoir l'imposition des mains, l'imposition des mains par l'évêque et puis par tous les prêtres, tous les prêtres présents parce que ces ordinants vont entrer dans un collège de prêtres et que les prêtres ont reçu par l'imposition des mains des évêques une part du sacerdoce, une part de l'esprit qu'ils transmettent à leur tour à leurs jeunes frères. Ce n'est pas un rite obligatoire, cet obligatoire, c'est l'imposition des mains de l'évêque, mais ce rite de communion et de transmission pour entrer dans un collège est quand même très très beau. Puis, il y a la grande prière consécratoire de l'évêque qui rappelle que ça a commencé, il rappelle que le sacerdoce, ça commence dès à rond, démolise et que voilà, ça s'enracine dans cet testament pour culminer avec le Christ qui est en fait l'unique grand prêtre. Et puis après, il va y avoir les rites complémentaires, l'onction des mains des prêtres avec le Saint Crème qui sert aussi d'ailleurs à la confirmation. Ce Saint Crème qui a été consacré par l'évêque à jour la messe Christmalle, il va y avoir le fait de revêtir la chasuble, de recevoir le calice et la pataine qui sont les lieux du sacrifice. Et puis, enfin, du sacrifice qui est ici que le prêtre est appelé à célébrer. Et puis ensuite, ils vont célébrer leur première messe en concélébrant avec l'évêque. Et puis, il y aura une baisse et de paix et il y aura un autre à payer pour être reçu par le collège de tous les prêtres. Alors, on me rappelle pour terminer que ces ordinations sont prévues le dimanche 26 juin pour le diocèse de Bordeaux. Nous voulons d'apprendre que Mgr Aviv Marchevel de Marseille allait être créé cardinal lors du prochain consistoire. C'est une nouvelle qui vous a éjoui, Mgr Le Maire ? Bien sûr. On était tous en attente un peu d'un cardinal. On a des cardinaux français actuellement, on en a trois en fonction. Il y a le cardinal qui est actuellement le responsable, le président de la ROT qui est le grand tribunal ecclésiastique de Rome qui est un corse. Et puis, nous en avons deux en France puisque les cardinaux arrêtent leur fonction comme cardinal. ils sont toujours cardinaux bien sûr à vie, mais ils arrêtent leur travail à 80 ans. Les prêtres, les évêques territoriaux, eux, à 75 ans. On a donc le cardinal 23, oui, qui, on en a trois, même 23, qui est toujours en fonction, l'ancien archevêque de Paris, le cardinal Ricard qui était l'ancien archevêque de Bordeaux et le cardinal Barbarin qui était l'ancien archevêque de Lyon. Tous les trois ont toujours des responsabilités à Rome mais ils ne sont plus évêques territoire du Rola. Nous avons, nous recevons donc un quatrième, un cinquième cardinal mais qui cette fois est archevêque en fonction. Et oui, c'est une grande joie. d'une certaine façon, ça ne nous étonne pas trop nos évêques parce que Mgr Avine est quelqu'un d'une très grande qualité qui est vraiment appréciée par tout le corps épiscopal. Alors, on pourrait se demander pourquoi l'archevêque actuel de Lyon, pourquoi l'archevêque de Bordeaux, pourquoi l'archevêque de Paris n'ont pas été nommés cardinaux. Eh bien, pour une raison qui est un peu une tradition, c'est que je crois savoir que tant qu'un évêque, qu'un cardinal titulaire des mérites d'un diocèse est toujours en fonction, on ne va pas nommer son successeur cardinal. Comme le cardinal d'Écars. Comme le cardinal d'Écars est toujours en fonction comme cardinal. Donc, on ne va pas nommer Mgr Jean cardinal parce que son prédécesseur qui est toujours titulaire évêque-émérite de Bordeaux est en fonction. Mais nous espérons bien que Mgr Jean sera cardinal, ce serait une grande joie pour tout le diocèse. Voilà, et donc Mgr Abine va devenir un collaborateur encore plus proche du pape et sera chargé d'ailleurs avec les autres cardinaux quand le pape François arrêtera pour une raison ou une autre son pontifical et sera chargé d'écrire son successeur. Enfin, l'été approche l'occasion d'évoquer ce que vous avez prévu dans cette période estivale qui arrive Mgr Levers. Je n'ai pas encore prévu grand chose. Ça va être un peu éveillant je pense qu'il y a plus de plus passion parce qu'on a quand même fait des célébrations marielles et moi je dois partir le 21 août je dois partir à Rome parce que j'accompagne au nom de la conférence des évêques de France le périllage national du savon d'hôtel avant cela j'espère pouvoir prendre vraiment du temps de repos du temps en famille du temps du temps avec des amis en général c'est ce que je fais ce qui me repose profondément c'est de ne plus avoir de rêve donc j'espère partir me reposer un peu Est-ce qu'il y a des moments cette année dans cette année qui vient de s'écouler qui vous ont particulièrement marqué ? Oui il y a eu des choses très belles dans notre tir de 16 bon d'abord l'année avait magnifiquement commencé avec le 5 septembre dernier le périllage Dieu c'est un verre de lait qui était un peu quelque chose de nouveau qui avait été très beau on a aussi eu le lancement de tout le travail pour le synode sur la synodalité qui vient de s'achever à peine on part dans 15 jours tous les évêques on se retrouve à Lyon pour l'Assemblée plénière extraordinaire pour justement conclure tout ce travail et envoyer le fruit de cette consultation de tous les fidèles à Rome on a eu des moments plus difficiles je pense à l'Assemblée plénière de novembre dernier on a dû décider les mesures qu'on allait prendre suite au rapport de la SIA ce qui a été un moment extrêmement fort mais aussi un moment très fraternel entre nous on a montré aussi que l'Église allait jusqu'au bout et prenait les décisions qui s'imposaient on a eu plein de choses très belles je pense à la journée des fiancés qui a été très belle la fête de Saint-André on a une semaine sainte très belle aussi avec une escrisse mal et puis les fêtes de Pâques où il y avait énormément de monde dans les Églises mais je peux penser aussi à des interventions dans dans tous nos diocèses moi pour la formation dont je suis responsable le Parcours Croire et Comprendre par exemple lors des formations auprès des catéchistes auprès des les accompagnateurs du catéchuménat on a eu l'installation du Nouvel Archevêque de Toulouse on a eu pas plus tard qu'hier dimanche le 29 mai l'Ordination du Nouvel Évêque de Lourdes et pour nous c'est très important à la Ligue de Fort parce qu'on va quand même très souvent à Lourdes donc beaucoup beaucoup de choses qui permettent de rendre grâce et j'aurais envie de dire moi j'inviterais bien nos auditeurs à rechercher dans leur vie dans leur même dans l'actualité les choses qui vont bien les choses belles je rentrais de Lourdes ce matin parce que j'accompagnais un pèlerinage et j'écoutais la radio je suis très impressionné par ce qui passe en boucle ce qui passe en boucle c'est toujours des problèmes alors là les grands problèmes qui sont effectivement les problèmes internationaux c'était ce qui s'est passé au Stade de France c'est quand même effectivement très très grave pour l'ensemble de nos concitoyens ou alors parce qu'il manque des bornes pour les voitures électriques en France voilà il y a trois jours moi j'étais en Palestine au long de la conférence électrique de France à Bethléem et j'ai vu un peuple mais j'étais en Jordanie en janvier où c'est pareil je crois qu'on ne se rend pas très bien compte en France de tout ce que nous avons nous plaignons beaucoup de choses sauf que nous avons des routes nous avons la sécurité sociale nous avons on a eu le Covid mais notre gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que nos entreprises ne se casse pas des figures en Palestine ils n'ont pas eu le coquille en compte la plupart des entreprises ont fermé la plupart des personnes n'ont pas pu retrouver de travail ils ont donné tout ce qui leur restait pour soutenir les employés qu'ils avaient je parle par exemple du tourisme parce que Bethléem ne vit que de ça et ils nous ont dit explicitement on a été voir j'ai été voir un hôpital qui s'occupe d'infirmes de personnes qui ont été traumatisées qui ont été mutilées ou qui sont qui sont handicapées et le docteur qui a mené ça qui est un saint type qui est extraordinaire nous disait ça vous avez tout tout moi je travaille comme un fou pour avoir des médicaments pour avoir internet pour avoir ceci vous avez tout et donc moi j'aimerais bien que quand on regarde l'actualité quand on regarde notre passé qu'on soit à la recherche de ce qui c'est de ce qui a été beau de ce qui a été bon parce que là où on regarde et bien on va et ça influence notre vie voilà et donc il faudrait mieux regarder ce qui est source d'espérance et il y a beaucoup de choses qui sont source d'espérance nous avons commencé cette émission en parlant des adultes qui allaient être qui allaient être confirmées nous avons parlé de ces jeunes qui allaient recevoir le don du sacerdoce alors bien sûr ce n'est pas des grands titres n'empêche que c'est des choses qui durent pour l'éternité et qui sont des sources d'espérance magnifique voilà moi je et puis il ne faut pas oublier nous sommes des chrétiens enfin pas grave certains d'entre nous en tout cas le Christ quand il a apparu à ses apôtres je le disais il donne la paix et il promet la paix sa promesse elle est toujours actuelle nous chrétiens nous croyons toujours que la promesse de la paix et l'espérance qu'il donne au monde elle est pour aujourd'hui elle n'était pas pour il y a 2000 ans est-ce que nous y croyons vraiment est-ce que nous pensons que c'est seulement une belle histoire quand il donne l'Esprit Saint est-ce que nous pensons que c'est pour maintenant c'est-à-dire est-ce que nous chrétiens nous pouvons avoir un regard différent sur l'histoire et entrer dans cette espérance en sachant que notre histoire ne se termine pas à l'horizon humain mais comme nous l'avons fait hier dans le septième dimanche de Pâques voilà nous attendons le retour du Christ qui nous ouvrira vers la vie éternelle et vers un autre monde est-ce que nous sommes dans cette espérance qui nous donne encore une fois un autre regard sur les événements au lieu de rentrer dans une désespérance de cette espèce je ne sais pas comment vous dire mais d'électation de ce qui ne va de ce qui ne va pas je suis un peu provocateur en disant ça parce qu'il y a vraiment des gens pour qui ça ne va pas c'est vrai il y a aussi pas mal de personnes en France en tout cas pour qui ça va bien et et il serait bien de ne pas simplement se polariser sur ce qui nous manque et sur ce qui ne va pas mais aussi voir ce que nous avons et je vous assure quand on a la chance de voyager un peu dans le monde de voir que notre pays a énormément de chance est un beau pays c'est pas un problème politique c'est un problème d'une réalité voilà et je souhaite à chacun de nos auditeurs de découvrir cette beauté et d'entrer dans l'espérance merci beaucoup Mgr Levers merci également Constance plus vite pour être animée avec moi à cette émission merci à Sam & Boffers à la technique de cette émission